Elles venaient là dans l'espoir de pouvoir finir l'embaumement du corps de Jésus. Il n'avait pas pu être pratiqué le vendredi soir, puisque c'était le sabbat qui arrivait. Et donc elles arrivent avec leur pauvre don, cœur désolé, et c'est en plus le sentiment que tout était fini. Or en fait, elles étaient beaucoup plus riches qu'il n'y paraît, parce qu'elles avaient d'abord l'énorme acquis de toute la parole de Dieu, de tout cet ancien testament que nous avons médité ensemble pendant une partie de cette soirée, et sans s'en rendre compte, elles avaient en elles la clé de beaucoup de choses. Elles avaient notamment cette lumière que Dieu donne sur l'histoire du monde et l'histoire des hommes. La richesse principale de toute la richesse biblique, c'est de mettre devant nous toute cette histoire en nous montrant qu'elle a un sens, qu'elle est dirigée, qu'elle a un commencement, que les choses ne sont pas faites par hasard, qu'il y a une suite, que Dieu poursuit un projet, et que même l'histoire des hommes, faisant suite à l'histoire de la nature, que cette histoire est dirigée vraiment, et que Dieu à plusieurs moments a donné les clés pour comprendre où allaient tous ces événements. Puisqu'il avait créé l'homme, puisqu'au départ il nous avait fait pour une certaine destination, et comme ce projet premier avait été traversé par l'obstacle du péché, eh bien il s'agissait d'en venir là où il voulait en venir, en ayant vaincu le péché. Seulement c'était un chemin très long, c'était un chemin très sinueux pour y arriver, mais Dieu avait montré la constance de son projet sur nous. Et puis, elles avaient une autre richesse, elles avaient la parole de Jésus. L'ange le leur rappelle, mais elles le savaient virtuellement. Elles se rappelaient que Jésus avait montré que tout ce que les prophéties annonçaient se trouvait comme accompli par sa personne. Elles se souvenaient de la manière si lumineuse dont il expliquait les textes encore que nous avons lus ensemble pendant cette veillée. Elle lui montrait comment toute cette errance d'Abraham, toute cette fidélité de Moïse, ce courage de David, que tout cela finalement tendait vers un certain but, et que ce but était tout près d'arriver. Peut-être même se souvenait-elle des paroles que Jésus avait dites sur sa passion et sur la manière dont Dieu retournerait les événements à la fin. Tout ça, elle le savait, elle l'avait en arrière-plan, mais les faits avaient brutalement semblé contrarier tout ce qu'elle pensait. mais aussi, dès que la parole de l'ange, dès que ces hommes en vêtements blancs dont on nous parle, leur ont adressé la parole, alors tout ce qui était là comme caché en elle reprend sens. Et elles comprennent que, eh bien oui, c'est probablement ça qui a dû arriver. Parce que, au fond, ce qui nous manque la plupart du temps pour comprendre, c'est tout cet arrière-plan, c'est tout ça qui va d'un coup faire sens à partir du moment où un événement inattendu sera devant nous. Mais imaginons que Dieu ait pris le chemin inverse, imaginons qu'il ait fait la résurrection sans qu'il y ait tout ça avant. Ben, ce serait un prodige comme un autre, ce serait une espèce de chose incroyable qui serait produite un jour. Tandis que grâce à toute cette préparation, à tout ce travail, à tous ces mots qui ont été reçus peu à peu, voilà que l'événement va prendre tout son sens. Il va éclairer, alors, l'histoire humaine, va éclairer le devenir du monde, va ouvrir les perspectives qui sont vraiment celles de la résurrection. Non, la résurrection, ce n'est pas un miracle de plus. La résurrection, c'est cette dernière pièce sur le jeu qui d'un coup éclaire tout le jeu. Comme quand on fait un puzzle et que d'un coup, on commence à voir que derrière toutes ces formes un peu bizarres qui étaient dans tous les sens, il y avait quelque chose qui avait ce sens et que ça représentait de fait un paysage ou un visage et que, en fait, on voyait tout se dessiner à partir du moment où la dernière pièce était mise. Eh bien, la résurrection, quand elle est enfin annoncée, quand elle est enfin dite, elle est celle qui donne toute sa cohérence à l'image du projet de Dieu. Et rétrospectivement, on comprend que tout avait été fait en vue de cela. C'est pour elle que Dieu avait créé l'homme, c'est pour elle que Moïse et les prophètes avaient parlé, c'est pour elle que tout ce chemin avait été fait. Alors seulement, à partir du moment où elles l'ont reçu, elles ne l'ont pas reçu tout de suite d'une façon complètement claire, puisque Jésus n'apparaît pas encore. Nous avons un évangile, le premier évangile de la résurrection, Jésus n'apparaît pas encore. Il n'est qu'encore comme derrière. Et quand il viendra, car elles le verront, Marie-Madeleine le verra, et les apôtres le verront, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus, il y aura peut-être encore des hésitations et des doutes, mais il n'y aura plus d'incertitude. Ils sauront que c'est bien cela, et que cette résurrection, c'est tellement plus que la résurrection de Lazare, que c'est bien plus que de voir un homme qui était mort, qui est relevé, que c'est la vie même de Dieu qui vient se déverser dans ce monde, et qui, à partir du Christ, va pouvoir rayonner et couvrir tout le champ de leur compréhension. Mes frères, ce chemin, il faut que nous le fassions. Ce chemin, c'est celui d'avoir compris tout le destin de Dieu et de voir qu'au cœur de ça, il y a cet événement si menu, en apparence, si caché. La preuve, c'est que les hommes peuvent continuer de vivre sans y croire, mais que, malgré tout, qui a eu lieu et qui éclaire et notre présent est notre avenir. Car tout notre avenir aussi dépend de ce point-là, de ce point si réduit, mais qui, en fait, recouvre toute l'histoire. Car, à partir de ce moment-là, nous voyons que tout ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons bâtir, tout ce à quoi nous pouvons travailler, sera, ou en dépendance de cet événement, et alors acquérera des dimensions d'éternité, qui, au contraire, sera séparé de lui et tombera dans la signifiance. C'est à partir de ce point qu'effectivement, tout prend son sens et sa direction. Alors, puisse notre vie, ce soir, rentrer bien dans cette ligne et nous dire qu'en renouvelant les promesses de notre baptême, nous allons le faire maintenant, eh bien, nous voulons que tout ce qui suit, toute cette vie que Dieu nous donne sur terre et qui est une grande chose, toute cette vie, en fait, soit comme une conséquence de sa résurrection et qu'elle soit traversée par elle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada